Générique 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 Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Top Sport. Top Sport le jeudi c'est en studio et avec nos invités et on va parler de handball notamment cette semaine parce que c'est le principe du jeudi. Coup d'œil un petit peu dans le rétroviseur pour les clubs qui ont terminé leur saison et puis ouverture déjà sur les saisons qui se présentent, qui se commencent avec le recrutement, tout ça on va parler de handball notamment nous accueillons cette semaine Jean-Luc Legal. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tout le monde. Vous êtes bien sûr l'entraîneur du Célestat Alsace Handball qui vient de boucler sa 20ème saison parmi l'élite du handball français et à vos côtés pour la deuxième partie de cette émission on va courir, courir dans le vignoble. Nous accueillons Jackie Schell. Bonjour Jackie. Bonjour tout le monde. Vous êtes un des organisateurs d'une des courses les plus barrées de la région, le marathon du vignoble, 42 kilomètres mais en grignotant, en courant déguisé ça se passe ce dimanche du côté de Molsheim et ça marche à fond puisque vous avez une fois de plus fait le plein en cours et puis en même temps on s'arrête chez les vignerons, on mange la tarte formée de la knack. On va quand même commencer par le handball Jean-Luc, à moins que vous soyez inscrit au marathon ce dimanche. Non mais je ne savais pas, autrement je me serais inscrit mais j'ai un tournoi de pétanque, je suis priorité à la pétanque. Méfiez-vous parce que du coup c'est l'an prochain aussi j'imagine, enfin Jackie nous en parlera. Tous les ans. Rendez-vous 2015 pour Jean-Luc Le Gallon, on prend note danser déjà. On va parler de handball quand même Jean-Luc. Vous venez de terminer votre sixième saison à la tête de Célestat, terminer la onzième place du championnat de France championnat et saison très serrée comme souvent, encore plus peut-être d'ailleurs cette année. Cette onzième place, ça a été un petit peu chaud par moment vous n'avez jamais été relégable mais les écarts n'ont jamais été très 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 importants. Célestat est à sa place, à cette onzième place de l'AD1. Oui oui, on est à notre place, on a fait une première partie de saison qui était assez, qui était même très conforme et plutôt de bonne tenue. On avait même pris peut-être un petit peu plus de points qu'on aurait prévu et puis on a une deuxième partie de saison où là on démarre très très bien, notamment parce que cette quinzième journée où on fait un très bon résultat contre le grand PSG chez nous, on fait un match nu. Après on va à Aix, on fait aussi un bon résultat, on prend des points et puis après il y a toute une cascade d'événements, certains qu'on maîtrise, d'autres un peu moins. Dans ceux qu'on maîtrise, certaines fins de match où on n'a pas été très heureux dans nos choix, d'autres fins de match où bon voilà le corps arbitral a peut-être été non pas défaillant mais aussi il n'a pas été forcément très heureux dans ses décisions. Et puis après une cascade de blessures aussi, ben voilà quand ça va pas en général tout ne va pas et ça faisait trois ans qu'on était vraiment à l'abri et puis là en l'espace de deux mois et demi on a eu plus de blessés qu'en trois saisons. Donc tout ça mis bout à bout a fait que c'est vrai qu'on a on a eu un peu de mal à finir et qu'on finit à la onzième place. On avait plutôt l'habitude d'être dans le milieu du tableau, on avait fait septième et huitième les années précédentes. Je dirais que l'écart il se mesure un peu là et puis bon voilà on a fait un faux pas, c'était ce match contre Ivry à domicile. Si on n'avait pas fait ce faux pas là ben voilà on aurait fini, je ne veux pas dire en roue libre mais on se serait vraiment porté nos objectifs vers le milieu tableau. Vous avez évoqué ce match nul contre le Paris Saint-Germain, version handball, version Kateri, version handball, champion de France en titre à ce moment-là, favori toujours à ce moment-là de la compétition. Les petits retours en arrière c'était mercredi soir de février, il restait à Paris, il mène d'un but à ce moment-là, il reste une quinzaine de secondes à jouer, regardez. Le but de Quentin Aymane à la toute dernière seconde du match vous permet d'arracher le match nul à la dernière seconde. C'est un match nul, ça n'est qu'un point mais en même temps c'est un gros exploit contre un monstre du championnat. C'est quoi ? C'est le meilleur souvenir de la saison ? C'est pour des moments comme ça qu'on fait ce métier-là aussi ? Oui, à titre personnel, j'ai un très très bon souvenir aussi, c'est la dernière journée de championnat, même si notre classement est, bon il est que 11ème cette année, mais où j'ai trouvé une équipe qui savait qui allait se quitter, beaucoup de joueurs nous quittent et j'ai trouvé une équipe qui était très heureuse sur le terrain, qui a fait une belle fête après et j'ai senti beaucoup de joie entre les joueurs. Donc ça c'était un moment important mais après, effectivement, il y a aussi la victoire contre Chambéry au Rénus qui restera aussi gravé. Mais effectivement, voilà, là on a une réussite maximale sur la fin. Je ne parle pas du but de Quentin Aymane, je parle de l'ensemble. Comme par hasard, c'est Uri Petenco qui la gratte, cette balle, ce qui n'est pas du tout anodin parce que je pense qu'il a aussi une grosse expérience derrière lui. C'est lui déjà qui avait égalisé contre Montpellier l'année dernière au Rénus, donc ce n'est pas un hasard. Et puis après, il y a ce but avec la balle qui franchit la ligne, je pense, quelques dixièmes de seconde avant que la sirène retentisse. Et donc voilà, c'est des très beaux moments, c'est des très belles émotions. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de mouvements parce que votre recrutement est déjà terminé. 7 départs, 7 compensés par cette arrivée et puis avec surtout le départ de joueurs un petit peu cadre, emblématique même de ces dernières saisons. Uri Petrenco dont vous parliez, Pavel Potiavio, Radeau Freppel qui est un ancien de la Maison Violette, Michel Salami qui ont passé beaucoup d'années au club. C'est une grande lessive, c'est un peu exagéré, mais il y a des départs là-dedans voulus, subis. C'est un choix aussi du club de renouveler assez largement l'effectif. On savait avant même de commencer la saison que de toute façon il fallait renouveler. Ça faisait trois ans qu'on n'avait quasiment pas renouvelé parce que ça nous arrangeait bien sur le plan économique. Je vous rappelle qu'on a un budget qui est l'avant-dernier budget de la première division LNH. Donc on savait qu'il fallait renouveler. Ça nous posait des problèmes sur le plan sportif parce qu'on était de plus en plus prévisibles parce que pas de renouvellement. qu'à l'intérieur du groupe aussi, c'est toujours bien de renouveler un minimum. Donc il y avait toutes ces raisons-là. Et puis après, c'est la vie des sportifs de haut niveau. On sait très bien qu'on ne fait pas toute sa carrière, qu'on soit entraîneur, qu'on soit joueur. Voilà, on passe dans un club. Alors pour certains, ils avaient déjà émis le souhait de quitter pour aller dans des clubs un peu plus IP. Pour d'autres, c'est plus des choix de notre part. Bon là, sur le plan humain, c'est toujours souvent déchirant parce que quand on passe plusieurs années avec des individus, il y a quand même sur le plan humain beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est pas évident forcément à gérer. Moi, ce que je retiens surtout, c'est le très grand professionnalisme de l'ensemble des joueurs. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on a fini sur cette dernière journée à Dijon où tout le monde était bien là. Et surtout, s'il n'y avait pas eu ce professionnalisme, de toute façon, ce ne serait pas maintenu cette année. Donc un grand, grand coup de chapeau aux joueurs. Voilà, c'est la vie professionnelle. Il y a des émotions à gérer qui ne sont pas évidentes. Mais les gars, ils ont su relever le gant jusqu'à la fin et penser d'abord à l'équipe et au club. Il y a sept arrivées, sept nouveaux joueurs qui porteront le maillot violet à partir du mois de septembre pour la ruisse du championnat. À quoi il faut s'attendre ? Ça va être quoi ? Les grandes îles sont rentrés dans le détail forcément des joueurs. Mais ce qui a guidé un petit peu le recrutement et puis les caractéristiques déjà un petit peu, ce que vous avez en tête pour le Celesta 2014-2015 ? L'idée, il y a deux grands volets. Le premier volet, mais ça, ce n'est pas nouveau, c'est qu'on se donne le maximum de garanties sur le plan de l'état d'esprit du joueur qui va nous rejoindre. D'abord, on prend des renseignements et puis également, moi le premier, j'ai des entretiens assez longs avec les joueurs pour vérifier, pour qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'ils viennent faire. Déjà qu'il n'y ait pas de problèmes au démarrage. Ça, c'est sur le plan humain, on va dire. Et puis après, sur le plan sportif, notre idée, c'était de pouvoir composer avec des joueurs complètement différents sur leur poste. L'idée, c'était vraiment ça, c'est de pouvoir s'adapter aux différentes situations que nous propose l'adversaire et avoir un jeu qui puisse être à multiples facettes. L'idée générale, elle était là. – Merci beaucoup, Jean-Luc. Parfois, pour certains sports, certaines images valent mieux que les longs discours. Regardez ces quelques images, c'est le marathon du Vignoble. C'est une vraie course, 42 kilomètres, 195. Il y a du marathon, il y a du 10 kilomètres, il y a du semi-marathon. Jackie Hichel, vous êtes un des organisateurs, grand magnitude, cette manifestation. D'où vient cette idée un petit peu folle de faire un marathon déguisé et de s'arrêter, boire des couches et des vignerons en cours de route. Ça se passe à Molsheim ce dimanche. – Vous savez, des courses, il en existe plein à travers la France. Et donc nous, sur l'Alsace, il n'y avait quasiment rien. Il y avait le 10 kilomètres de Strasbourg et à la rigueur maintenant le semi de Strasbourg. Et donc nous, on voulait se différencier un tout petit peu en organisant les trois courses phares, mais d'une manière un petit peu différente. – Beaucoup différente quand même. – Beaucoup différente parce qu'il y a 12 relais gastro-viniques sur le parcours du 10, du semi et du marathon. Parce que le parcours est le même. Le 10, il s'arrête juste un petit peu avant. Le semi démarre à Charles-Albert-Kaim et puis le marathon, c'est la boucle complète. Mais c'est le même parcours. Et donc là, on a essayé de mettre 12 relais gastro-viniques. Donc ça veut dire que 12 vignerons sont sur place qui vont servir leur vin et puis qui vont proposer quelque chose à manger. Donc là, sur le parcours, vous aurez du choucroute, un petit peu tout. On a essayé de mettre en place un menu complet en passant par l'apéritif jusqu'au dessert. – La diététique de l'effort parfaite, ça fait un peu sourire votre voisin de droite. – C'est pour ça qu'on n'est pas professionnels. – Alors, si l'expérience vous tente, n'essayez pas de vous inscrire parce que tout est complet. C'est un succès absolu. Vous êtes à un peu plus de 4000 inscrits, il me semble, sur les trois courses. Tout est full. Comme quoi, c'est une recette qui paraît étonnante, mais qui fonctionne à plein. C'est la 10e édition, on le rappelle. – C'est la 10e édition, mais bon, ça ne vient pas tout seul. Parce qu'auparavant, il faut faire des promotions, il faut se faire connaître, il faut aller sur les courses. Là, dernièrement, on était à Paris, on était à Fribourg, on était à Francfort. Mais c'est quand même lourd. C'est lourd pour des bénévoles, en sachant qu'on n'est que des bénévoles. Il n'y a aucun professionnel, il n'y a personne qui est payé, voilà. – Ça se passe ce dimanche, les départs de Dorlissaï ou de Chararbergheim pour le 10, le semi, le marathon de 8h, 9h, 10h pour les départs. Comme dit, c'est trop tard pour s'inscrire, mais vous pouvez aller encourager les coureurs, prendre rendez-vous en 2015. Jean-Luc est premier sur la liste d'attente. – Par contre, je voudrais quand même parler un tout petit peu de la marche, au profit de la DOT. – Là, on peut encore s'inscrire ? – Là, on peut encore s'inscrire, parce que souvent, ils viennent généralement sur place, et c'est souvent les accompagnateurs qui ne courent pas. Là, ils ont une possibilité de faire un 10 km à la marche, et aussi avec deux relais gastro-viniques. Donc, toutes ces inscriptions sont au profit de la DOT. – La DOT, rappelez-nous. – La DOT, c'est le don d'organe. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, et voilà. Donc, il faut venir nombreux, même s'il n'y a plus beaucoup de place au niveau des courses classiques. Mais venez, les conjoints, les enfants, tout le monde, ça coûte 5 euros, et les 5 euros sont entièrement reversés à la DOT. – Et en plus, vous ferez une bonne action. Il y a une autre course pour les… un peu barrés, ça se passe dans le Haut-Rhin, la montée du Grand Ballon que vous découvrez sur ces images. Départ de Villers-sur-Tur, dimanche matin à 10h, 9h30 à Goldbar pour les femmes. C'est la montée du Grand Ballon, tout simplement. 13 km seulement, mais 1200 mètres de dénivelé. Jean-Luc, si vous cherchez une idée pour la préparation de vos joueurs au mois de juillet, ils seront absolument ravis. Ne leur dites pas que c'est moi qui vous ai soufflé l'idée. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'être venus dans cette émission aujourd'hui. Jean-Luc, reprise de l'entraînement, fin juillet ? – Le 21 juillet. – 21 juillet, un petit peu de vacances jusqu'à présent. Et puis les championnats en septembre ? – Première journée, ça sera soit le 9, soit le 10 septembre. On ne sait pas encore si on recommence un mercredi ou un jeudi. – Très bien, c'est noté. Merci beaucoup à vous deux. Rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Top Sport. On parlera des scrims, notamment les championnats d'Europe. Ce termine, c'est à Strasbourg, jusqu'à ce samedi. Excellent week-end à toutes et à tous. Salut ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501